Allo, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Islami Nourdin. D'accord. Quelle est votre date de naissance? 8-3-83. Vous nous appelez d'où? Mayotte. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? En fait, je voudrais savoir, concernant mes enfants, depuis que je me suis mariée, ma mère n'a jamais accepté mes enfants. Je voudrais savoir si un jour, je pourrais avoir l'espoir qu'il aimerait mes enfants. Votre mère, elle a toujours eu l'habitude d'avoir son mot à dire dans ce que vous faites, dans vos choix. Oui. Elle n'était pas très d'accord avec votre choix de votre femme? Non, 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 non. D'accord. Après, maintenant, il y a beaucoup de regrets, mais c'est quelqu'un de très, très fier. C'est quelqu'un de très, très fier, votre mère. Vraiment. Oui. Donc, au niveau de vos enfants, elle va les accepter, vos enfants, avec le temps. Oui. Mais par contre, avec votre compagne, ça ne sera jamais comme il faut. Déjà, avec mon compagne, je sais que ça ne sera pas comme il faut. Je demande juste pour mes enfants. Oui, oui, pour vos enfants, elle va les accepter. Ça, c'est sûr. Elle va les accepter à un moment donné, votre mère. Par contre, il y aura des moments où elle vous lancera quelques petits pics sur l'éducation de vos enfants, tout le reste. Elle essaiera aussi quand même de dicter sa conduite, sa loi. D'accord. Mais sinon, elle va les accepter, vos enfants. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut lui laisser un peu de temps. Elle a beaucoup de regrets dans son cœur, c'est sûr et certain. Elle ne veut pas vous le montrer parce que c'est quelqu'un de quand même très fier, votre mère. Oui. On me dit aussi que vous lui manquez beaucoup. Mais comme vous avez fait un choix qu'elle ne voulait pas que vous fassiez, c'est pour ça qu'elle vous punit aussi un petit peu. Ah, d'accord. Alors, concernant ma deuxième femme, est-ce qu'on sera toujours ensemble ou est-ce qu'on aura une longue vie ensemble ? Avec votre deuxième... Elle est très, très douce, cette femme. Oui, très gentille. Oui, oui. C'est une femme qui vous aime vraiment beaucoup. Vraiment. Oui. Vraiment, vraiment. Pour elle, c'est pour la vie avec vous. Même si de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais c'est une femme qui n'est pas prête de partir, là, pour le moment. Pas du tout. Même après. Au contraire. C'est une femme qui va toujours vous soutenir, qui va toujours essayer de vous comprendre, de savoir pourquoi est-ce que vous faites certaines choses. Pourquoi vous faites certains choix. Même au niveau de votre mère, c'est une femme qui va réussir un petit peu à... à l'accepter comme elle est. D'accord. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout de soucis à se faire. Ok. Et ma première femme ? Votre première femme ? Elle a beaucoup de caractère. Oui. Beaucoup de caractère. Vous avez du mal à vous faire comprendre. Oui. C'est une femme qui est aussi un peu capricieuse. Votre première femme. Oui. Elle n'était pas très d'accord que vous ayez une deuxième femme, elle. Oui. Non, non, elle voulait toujours vous avoir pour vous. Donc, là, elle vous en veut quand même, pour le choix que vous avez fait, pour la deuxième femme. Oui. Elle vous aime. Oui. Elle vous aime. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais par contre, elle ne va... Ce n'est pas pour autant qu'elle va être gentille. Parce que votre deuxième femme, elle ne l'aime pas trop. Elle a peur qu'elle lui prenne sa place. Elle a très, très peur de ça. Ah. Oui. Je comprends. Parce qu'elle voit que la deuxième femme est très, très gentille. Elle essaye tout le temps de se mettre à votre place. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. Vous discutez plus avec votre deuxième femme qu'avec votre première femme. Votre première femme, elle ressemble un peu à votre mère. Elle aime tout contrôler, tout diriger. Ah, d'accord. Avec elle, ça va être un peu plus difficile. D'accord ? Parce qu'elle voudra toujours avoir le dessus. Elle va toujours vouloir avoir le dessus. Donc, elle ne va pas être facile à vivre avec le temps. Et elle n'a pas du tout accepté le fait que vous ayez une deuxième femme. Mais alors, vraiment pas du tout accepté. Pour elle, il faudrait que votre deuxième femme s'en aille. Pour être bien. D'accord. Donc, elle ne sera pas facile à gérer. D'accord, d'accord. Vous avez d'autres questions à me poser ? Non, c'est ça. Peut-être la prochaine fois. Très bien. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À vous aussi. Au revoir.